Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames et Académiens, chers confrères et chers consœurs, je suis extrêmement honorée d'avoir été sollicitée pour vous parler de la façon dont Pierre Buzer a influencé ma vie scientifique et puis pour en profiter pour vous présenter certains de mes travaux. J'ai eu deux demi-vies scientifiques, une première demi-vie avec Pierre Buzer, j'ai travaillé directement avec lui et je vais vous présenter ces deux demi-vies scientifiques. en 1974 je suis allée au laboratoire de neurophysiologie comparée qui était dirigé par le professeur Buzer pour lui demander de faire un DEA il m'a gentiment mais fermement et conduite pour cause de CV très insuffisant en neurosciences je suis donc retournée à mes études et l'année d'après je suis revenue le voir et à ce moment là il m'a présenté plusieurs possibilités de stage et j'ai choisi de travailler directement avec lui sur un projet qui lui tenait à coeur sur le guidage visuomoteur chez le chat, le singe va venir après et en fait c'était un projet qui souffrait de son manque de disponibilité il le développait tout seul avec une technicienne et ça aidait donc mon objet de DEA travailler sur le contrôle du geste visuoguidé du chat vers une cible mobile alors reconstruire la souris en laboratoire c'était difficile et Pierre Buzer avait mis en place ce système qui était le système levier avec une casserole qu'il avait acheté au BHV dont il était très fier avec l'argent de sa poche et il avait ouvert une fenêtre dans cette casserole et donc ce levier pouvait traverser cette fenêtre de gauche à droite ou de droite à gauche au hasard à une vitesse variable et l'animal devait pour être récompensé pointer sur ce levier voilà comment s'est déroulé mon DEA on ne peut pas dans une journée telle que celle-là ne pas parler de l'homme au quotidien et Pierre Buzer et moi nous n'avions rien pour nous entendre au quotidien il rentrait dans la pièce, il poussait le chauffage à fond moi j'aime bien vivre dans un frigidaire il fumait beaucoup je déteste l'odeur de la cigarette et sa fumée nos discussions politiques ont été enthousiastes pour le moins jusqu'à la fin donc au quotidien nous n'avions pas grand chose pour nous entendre et scientifiquement en revanche nous sommes vraiment très bien entendus sa porte m'a toujours été grande ouverte il m'a laissé une très grande autonomie mais il ne m'a rien passé il a été d'une exigence redoutable et d'une rigueur que j'espère conserver dans toute ma vie scientifique donc à partir de ce système levier je lui dois tout et tous les protocoles que j'ai pu développer par la suite dans mes années de thèse nous avons développé un système un petit peu plus sophistiqué dans lequel nous utilisions une table XY et nous avions remplacé le stylo par une ampoule et un détecteur de proximité et on avait couvert la table XY par une plaque translucide on appliquait des sinusoïdes en X et en Y ce qui fait que le spot se déplaçait sur des lisses à joues et le chat devait pointer sur le spot pour avoir une récompense cette fois-ci c'était du lait alors pointer vers une cible mobile ce n'est pas rien parce qu'il faut pointer vers un point de l'espace où la cible ne se trouve pas il faut donc anticiper la trajectoire de la cible et il faut une parfaite connaissance du décours temporel de l'action qu'on produit je ne peux pas résister parce que je dois dire que nos étudiants se plaignent toujours de la lenteur de leurs ordinateurs et oh mon dieu il a mis au moins 10 secondes à charger le programme quelle horreur nous on travaillait alors ça ne se voit peut-être pas très bien ici mais ici on avait des unités logiques Massé Dickinson des portes A et des portes O une ligne de code maintenant et puis ici cet appareil extraordinaire s'appelait une ART1000 il enregistrait les temps de réaction du chat et ensuite il les imprimait sur un rouleau de papier avec une vitesse ou un bruit de mitraillette qui fait qu'heureusement qu'on travaillait sur le système visuel et pas sur le système auditif donc voilà on avait quand même certaines raisons pour ne pas produire autant que nos jeunes de nos jours alors à chaque fois qu'on allait dans une conférence sur le contrôle visuomoteur on ne pouvait pas échapper à la diapositive concernant le modèle de Allen et Tsukara qui est ici et qui présente en position extrêmement cruciale le noyau ventrolatéral du thalamus dont Wolf nous a parlé il n'y a pas très longtemps et ce n'est pas le seul modèle qui présentait ce noyau thalamique en position cruciale voici le modèle de Mario Wiesendanger avec qui Pierre Buzer collaborait et moi-même par la suite avec toujours le noyau ventrolatéral en position cruciale donc évidemment dans mon travail avec Pierre Buzer la première chose puisque nous avions choisi une approche lésionnelle a été de faire une lésion bilatérale de ce noyau avec une belle déception à la clé puisque 36 heures après le chat à peine sorti de son opération pointait allègrement vers son levier mobile avec la même précision et s'il avait un problème de temps de réaction on ne pouvait pas l'enregistrer à l'époque avec les moyens que nous avions belle déception mais en fait ça nous a permis de réfléchir au rôle que pouvait avoir ce noyau et à se dire que s'il n'avait pas de rôle dans le mouvement complètement acquis peut-être qu'il avait un rôle dans son apprentissage effectivement si les chats si on effectue une lésion bilatérale chez le chat avant d'essayer de l'entraîner à appuyer sur ce levier mobile il ne réussira jamais et il produira des mouvements hypermétriques et des corrections hypermétriques à chaque fois de plus si on produit si on induit une baisse de précision du geste en lésionnant un autre noyau thalamique le latéral postérieur et bien cette comment dirais-je cette perturbation visiomotrice récupère pour se stabiliser mais si en même temps vous lésez le VL et bien la récupération est plus lente elle se stabilise en dessous de la récupération habituelle et surtout si vous interrompez l'entraînement du chat et bien vous vous apercevez que sa performance visiomotrice se détériore à nouveau il doit réapprendre dans son histoire of neuroscience in autobiography monsieur Buzer disait que nous avons conclu donc que le noyau ventreau latéral du thalamus était indispensable à l'acquisition d'un geste visiomoteur mais pas lorsque ce geste était parfaitement acquis this was for him one more example of a transient time and state dependent function alors c'est assez étonnant parce que j'ai regardé là récemment les modèles qui sont proposés maintenant le VL est toujours merveilleusement en position cruciale pour contrôler le geste visiomoteur comme dirait monsieur Buzer Michel nous n'avons pas su vendre notre salade heureusement Maceo Ito dans son livre de 1984 a mis en enfin a cité notre travail en disant en parlant d'une intervention parallèle de quatre voies il impliquait les voies trois et quatre dans le geste acquis l'activation de ces voies se faisant sans contrôle attentionnel les voies un et deux sous contrôle attentionnel dans l'acquisition du geste et les voies deux et trois pouvaient communiquer puisqu'elles recevaient les mêmes informations ceci étant bien sûr très schématique ça c'est ma première demi-vie en 1993 je quitte Paris je quitte le laboratoire et je pars avec Michel Imbert qui est aussi un élève de Pierre Buzer et dont je regrette qu'il ne soit pas là aujourd'hui nous partons donc parce qu'il crée le centre de recherche cerveau et cognition à Toulouse c'est un centre qui sera dirigé par Jean Bullier et puis par moi-même pendant 11 ans après l'accident de santé de Jean Bullier il est maintenant sous la direction de Simon Torp et là je réoriente véritablement mes travaux vers la représentation visuelle des objets vers quelque chose qui tenait beaucoup à coeur à Pierre Buzer le traitement rapide des informations visuelles et puis de la cognition comparée mais cette fois-ci en comparaison homme et singe alors il faut dire que le système visuel des primates est extrêmement efficace j'espère que ça va marcher parce que comme d'habitude ça ne marche en général pas là je vais vous faire défiler ce qu'on appelle ce que Molly Potter puisque c'est elle qui a développé ce type de paradigme a appelé Rapid Visual Serial Presentation RSVP dans chacune de ces photographies vous avez un objet qui est le même ou qui appartient à la même catégorie voilà je pense qu'il ne vous a pas été difficile de remarquer qu'il y avait un animal dans chacune de ces images ici parmi les animaux j'en ai glissé une que vous devez reconnaître je pense que vous avez sans doute reconnu la statue de la liberté voilà allez un peu plus difficile parce que c'est un animal même s'il est artificiel c'est Mickey Mouse bon pour le suivi de mes travaux je n'ai pas utilisé les séquences RSVP j'ai utilisé la tâche de catégorisation visuelle rapide qu'avait développé Simon Thorpe un an auparavant alors pourquoi la catégorisation ? parce que pour moi c'est une capacité à regrouper différents objets parce qu'ils partagent certaines caractéristiques communes mais en dépit de leurs différences physiques si je reprends animal versus non animal et bien vous devez catégoriser dans le même groupe d'objets ces trois photos qui n'ont absolument rien en commun au niveau visuel et c'est aussi une façon de rechercher les capacités d'abstraction chez l'animal l'originalité de cette tâche elles étaient plusieurs la première utilisation de scènes naturelles à l'époque tous les chercheurs sur le système visuel utilisaient des barres des réseaux et les scènes naturelles n'étaient que très très rarement utilisées la deuxième c'est une présentation unique des stimuli les hommes ne voyaient qu'une seule fois le stimulus pour éviter tout effet d'apprentissage et les performances du singe n'étaient analysées que sur la première présentation des stimuli nouveaux et une présentation brève en dessous de 30 millisecondes pour limiter la prise d'informations et pour éviter l'exploration oculaire enfin un temps limité pour répondre on devait répondre go relever la main d'un bouton pour les cibles et continuer à presser le bouton pour les non-cibles et ça c'était pour réduire le temps de traitement alors un petit exemple de ce que c'était cette tâche de catégorisation vous allez voir que c'est très simple de déterminer si oui ou non il y a un animal dans une image on est excellent pour ça il n'y a aucun problème et cette tâche elle permet une comparaison directe entre l'homme et le singe parce qu'on utilise les mêmes stimuli la même tâche et surtout la même réponse on ne demande pas à l'homme de verbaliser on lui demande de lever la main le plus rapidement possible le deuxième élément qui était très important pour moi c'était ces contraintes temporelles parce qu'elles ne permettent pas à l'homme d'utiliser des stratégies sophistiquées il est clair que si je vous montre une diapositive et que je vous dis y a-t-il un animal dedans a priori vous allez me répondre à 100% correct mais si je vous la montre pendant 20 millisecondes et que je vous demande de répondre dans une fenêtre temporelle très courte vous allez être obligé de baser vos traitements ou votre réponse surtout sur des traitements rapides et pour moi c'est une façon de provoquer d'enregistrer les mêmes processus que ceux que le singe utilisait des processus précoces qui pouvaient être les briques cognitives que nous avions en commun alors chez l'homme nous sommes très très bons 94% correct en précision en général 400 millisecondes de temps de réaction beaucoup moins bons que les singes parce que les singes ils sont à 250 millisecondes de temps de réaction médian avec une précision certes inférieure mais pas aussi inférieure que ça et croyez moi j'ai beaucoup d'étudiants qui ont essayé de battre les singes et n'ont jamais réussi donc ils sont plus forts que nous à ce niveau là ou alors j'ai de mauvais étudiants c'est vrai alors l'autre élément important c'est le temps de réaction minimum que l'on considère comme le premier la première latence à laquelle le nombre de réponses go correct dépasse statistiquement le nombre de fausses alarmes pour nous c'était une idée de quantifier à partir de quel moment le traitement pouvait être effectivement complet alors ça nous a amené à travailler 20 ans sur des caractéristiques de ces processus rapides et notamment à proposer que si un stimulus qui arrive sur la rétine et doit être traité tout au long de la voie visuelle ventrale puis passer par le cortex moteur pré-moteur moteur etc pour faire lever la main du levier en 180 millisecondes on ne pouvait pas échapper aux conclusions que ces processus étaient largement fit forward désolé à monsieur Buzer pour l'anglicisme mais vers l'avant c'est pas terrible massivement parallèle automatique ou infraconscient comme dirait Pierre Buzer et basé sur les premières informations disponibles donc moi j'ai vraiment travaillé pendant 20 ans sur ça je vais vous développer une petite expérience que nous avons fait parce qu'évidemment pour moi comme les singes que j'entraînais étaient capables de faire animal non animal aliment non aliment et même oiseau autre animal et de passer d'une catégorisation à l'autre et bien ils généralisaient à des stimuli nouveaux ils étaient capables d'établir des catégories et ça démontrait les capacités d'abstraction petite douche froide en 2003 Odoliva et Antonio Toralba publient cet article et disent toutes les scènes naturelles ont des signatures spectrales et ces signatures spectrales donc c'est des statistiques globales des stimuli sont permettent de dire si ces scènes sont naturelles ou artificielles permettent même de dire à quelle distance sont prises ces diapositives ce ne serait que ça ce ne serait pas trop problématique mais ils me disent aussi enfin ils ne me disent pas moi mais enfin on sentait bien vers qui c'était dirigé que ce modèle était capable de faire de la catégorisation animale non animale avec ma foi des capacités qui étaient extrêmement bonnes évidemment à partir de ce moment là si le singe travaille sur des statistiques globales on remet en cause ces capacités d'abstraction c'est plus que du stimulus réponses et de l'apprentissage de quelles statistiques sont récompensées et desquelles ne sont pas récompensées alors nous avons beaucoup travaillé et je vais vous présenter une des manips que nous avons faite en utilisant deux contextes un contexte naturel un contexte artificiel deux objets à chaque fois un animal un non animal et en effectuant des quadrettes en essayant de faire attention à ce que les objets aient la même taille la même taille en pixels le même contraste les mêmes luminances les mêmes positions dans l'image en respectant toutes les lois d'Earth Biedermann sur l'occlusion la façon de reposer les objets sur le sol etc on a fait presque 500 de ces quadrettes c'est très long mais c'était très important pour nous pourquoi ? parce que si vous regardez les signatures spectrales de ces images et que vous considérez que l'animal ou l'homme d'ailleurs parce que pas de raison que nous on travaille pas non plus sur les statistiques d'image nous utilisions ça et bien nous devons répondre animal sur ces deux scènes là la scène qui en contient un effectivement et la scène qui a la signature spectrale la plus proche mais qui ne contient pas d'animal en revanche si vous basez vraiment votre réponse sur le concept animal et bien il va vous falloir répondre animal sur des diapositives enfin sur des scènes pardon qui ont des signatures spectrales extrêmement différentes qu'en est-il d'abord testons le modèle de Ode et Antonio on était assez content de voir que leur modèle est au niveau chance avec les stimuli manipulés puisqu'il n'atteint que 51.5% voilà rappelons que les hommes et les singes ont 94% correct 90% correct à peu près sur ces images là sur les stimuli manipulés l'homme est encore à 80% correct et le singe à 65% correct la signature spectrale de l'image ne rend pas compte des performances de l'homme et du singe qu'elles soient partiellement prises en compte aucun doute sur la question mais il faut également un concept animal derrière l'autre élément dont je veux vous parler aujourd'hui c'est que en fait il y a un autre effet qui se combine là-dedans c'est l'effet de congruence si vous avez deux contextes un naturel et un urbain on va dire et un objet animal si vous vous promenez dans les prés il est clair que votre système visuel est prédisposé à voir cet animal ici et beaucoup moins dans ce contexte là cet effet de congruence a été démontré lorsqu'on est dans un contexte et qu'on a déjà une prédisposition de notre système visuel pas vraiment dans des catégorisations rapides mais l'idée c'était de le tester donc ici nous avons des scènes congruentes un animal dans une scène naturelle et puis un objet manufacturé dans une scène manufacturée et puis des objets incongruents ce qui était intéressant de montrer c'est que à la fois pour l'homme à gauche et pour le singe à droite et bien les scènes congruentes en vert et les scènes incongruentes en bleu les scènes congruentes sont catégorisées avec une précision plus grande à la fois chez l'homme et chez le singe nous avons également un temps de réaction plus rapide pour les scènes congruentes un temps ces fameux TR minimum qui est déplacé de 30 millisecondes chez l'homme et de 30 millisecondes chez le singe pour les scènes incongruentes donc on a exactement le même effet de contexte et là évidemment on se pose la question et vos singes comment peuvent-ils percevoir l'incongruence ils sont nés en laboratoire ils sont dans les cages comment peuvent-ils comment pouvez-vous expliquer un tel effet d'incongruence pour ce faire je pense que l'expérience des macaques a été restreinte aux photographies que je leur ai montrées mais dans leur vie d'animal d'expérience ils en ont vu des milliers de photographies puisqu'on ne travaille que des simuliers nouveaux et je ferai appel à l'apprentissage implicite et aux expériences de Chang et Yang Chang et Yang travaillent sur la recherche visuelle donc dans ce cas-là vous devez chercher un T orange au milieu de L de différentes couleurs ce qu'ils ont montré c'est que sans le dire au sujet quand ils présentaient le même contexte de L le T se trouvait toujours au même endroit dans ce cas-là vous voyez le temps de réaction en rouge des sujets décroît progressivement c'est-à-dire que quand apparaît ce contexte de L ils savent où chercher la cible alors ils se sont dit est-ce que c'est implicite ou explicite donc après ils ont montré des contextes que le sujet avait vu en leur disant quels sont les contextes qui sont familiers et les contextes qui ne le sont pas et là les sujets étaient incapables donc de dire que ce contexte-là était plus familier qu'un autre ils ont parlé donc d'apprentissage implicite donc je dirais que mes macaques ont tellement vu d'images qu'ils ont quand même associé le fait que la plupart des animaux leur étaient présentés dans un contexte naturel et pas dans un contexte artificiel ce qui quand même montre que les statistiques globales ont quelque chose à voir dans la catégorisation rapide mais pas tout c'est ma dernière diapositive ah merveilleux pardon l'avant-dernière donc je vous présente ici juste un modèle pour interpréter ces interférences et ces facilitations dans mon modèle feed-forward à savoir on sait qu'il existe des neurones sélectifs aux objets dans la voie ventrale visuelle mais ces populations d'objets peuvent être coactivées soit souvent c'est le cas de la vache et des objets qui sont dans un pré et dans ce cas là les poids synaptiques seraient plus importants c'est la loi de Hebb et on pourrait avoir une facilitation pour la reconnaissance des objets dont les neurones sont souvent coactivés et puis de temps en temps ils sont rarement voire jamais coactivés c'est le cas d'une vache avec je ne sais pas les bureaux de votre entreprise et dans ce cas là on aurait une interférence dans la reconnaissance d'objets alors ma dernière diapositive c'est simplement pour remercier mes collaborateurs d'abord et puis pour dire que Pierre Buzer dans Cerveau de soi Cerveau de l'autre je suis content c'est un de mes livres préférés et beaucoup de gens l'ont cité il est magnifique il dit ce qui nous anime ce qui nous anime c'est de rechercher derrière certains comportements des opérations mentales qui dans la ligne d'une certaine continuité phylogénétique pourrait être l'amorce d'opérations dites supérieures et justifierait les hypothèses avancées ailleurs dans l'ouvrage représentation mentale anticipation transfert abstraction généralisation voilà j'espère avoir travaillé sur tous ces éléments qui tenaient beaucoup à coeur à Pierre Buzer et je voudrais montrer cette image de lui et puis cette image avec Eccles qui montrait que finalement il s'était pardonné voilà c'est terminé un commentaire Dominique Levretan moi je suis du monde de la biodiversité alors l'aspect comparatif entre singe et homme ça éveille plein de réflexions de mon côté donc j'ai des remarques puis à la fin une question la première remarque c'est que un singe un macaque c'est pas un hominidé peut-être qu'avec un chimpanzé qui est très proche de l'homme le résultat aurait été encore plus plus proche et frappant après si on est dans une perspective comparative les prédateurs qui sont pour capturer leur croix doivent avoir des performances de reconnaissance et de réaction extrêmement rapide offre des matériaux comparés extraordinaires par exemple à la place du système visuel il y a des systèmes plus ou moins proches mais quand même différents de nature comme le clic des dauphins ou l'écolocation des chauves-souris il y a aussi l'histoire des hérons qui quand ils capturent un poisson dans l'eau on les fait du bâton brisé ils doivent donc viser là où la proie n'est pas et si elle bouge ils doivent corriger etc est-ce qu'il y a eu des approches comparatives plus larges en allant chercher beaucoup plus loin phylogénétiquement parce qu'il y a des niveaux de performance tels que parmi les fonctions qui sont évoquées là il y en a peut-être certaines qui existent dans d'autres parties du règne animal enfin c'est la question du monde de la bouddhiste diversité on se pose presque inévitablement tout à fait alors j'ai plusieurs réponses et plusieurs problèmes qui se soulèvent parce que dès qu'on compare comme je dis il faut même tâche même stimuli même réponse alors même réponse pour comparer le dauphin et l'homme ça va être différent il faut aussi comparer des systèmes sensoriels qui sont également semblables donc ça limite en fait les possibilités de comparaison mais ça ne les exclut pas pour répondre à la deuxième partie de votre question à Toulouse nous avons Martin Jurfat qui travaille sur les abeilles et qui a montré qu'elles étaient capables de catégorisation alors petit cerveau grand cerveau est-ce qu'on a également des processus rudimentaires qui existent chez le singe et qui sont communs à l'abeille ou est-ce que tout simplement la catégorisation est un processus tellement important pour tous les animaux qu'elle a pu se développer de différentes manières phylogénétiquement dans différents embranchements ça je n'ai pas de réponse on n'en a pas parce qu'on a souvent comparé nos résultats avec Martin Jurfat on pense à l'heure actuelle qu'on ne travaille pas avec les mêmes processus ce qui est passionnant quand même c'est qu'on a vu en génétique passer d'une génétique fonctionnelle d'abord chez l'homme à maintenant de la génétique fonctionnelle chez les animaux c'est vrai que pour les neurosciences on pourrait imaginer des neurosciences fonctionnelles chez les animaux il y a tout un domaine tout à fait tout à fait bon moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé votre exposé en tant que physicien ou ayant enseigné la physique je disais à nos étudiants que dans le mouvement pour aller vers un point donné par exemple il y avait deux actes antagonistes et la maladie de Parkinson faisait en sorte que le corps n'arrivait pas à optimiser l'entropie pour aller à moindre coût vers le point où on voulait qu'il aille est-ce que vos travaux vont amener à développer et pourraient avoir des applications évidemment très importantes sur les maladies neurodégénératives Oui sans aucun doute là je dois avouer mon incompétence parce que je n'ai pas vraiment collaboré avec des gens qui s'occupaient de ce type de pathologie mais il est clair que ces travaux qui notamment dans le Parkinson au niveau des noyaux thalamiques je ne sais pas comment véritablement ont été développées les stimulations thalamiques mais j'imagine qu'elles ont été développées à partir d'éléments très précis quant aux réponses des noyaux thalamiques mais ce n'est pas directement par rapport à mes travaux ni par rapport à mes collaborations Yves et ensuite Antoine Je peux répondre plus aisément à ta question dans la maladie de Parkinson c'est un dysfonctionnement d'autres structures que celles que vous avez évoquées qui sont le cortex cérébral ça va rejoindre ma question effectivement un Parkinsonien c'est quelqu'un qui a un dysfonctionnement des noyaux gris de la base qui sont des structures très anciennes et toutes petites chez les animaux massives chez les pigeons chez les serpents et qui sont responsables des comportements automatiques donc le Parkinsonien son problème c'est que les noyaux gris centraux ne fonctionnent pas donc il n'a plus de comportement automatique il a du mal à marcher quand tu marches tu marches automatiquement tu balances des bras automatiquement ton élocution est automatique et pour le malheureux Parkinsonien non traité heureusement ça se traite ça veut dire qu'il est obligé comme disait mon illustre prédécesseur Jean-Martin Charcot le Parkinsonien est condamné au mouvement volontaire à perpétuité il est obligé de compenser par son cortex cérébral alors ça rejoint un peu l'action que je vais vous poser parce que tout ce que vous avez dit vous utilisez des durées de temps qui sont extrêmement brèves pour les temps de réaction et pour les paradigmes que vous avez utilisés donc j'ai du mal à penser que ça passe par les circuits que vous avez évoqué c'est à dire l'oeil le cortex visuel puis ensuite passer par les faisceaux qui amènent au cortex moteur ça doit faire au moins 150 millisecondes j'aurais tendance à penser que ça passe par des structures sous-corticales vous voyez les deux questions sont liées alors ça c'est certainement un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que là je vous ai présenté des données qui s'interprètent encore justement par une capacité à faire toute la voie en feed forward nous avons des données sur les saccades oculaires qui là ne peuvent plus s'interpréter par un passage où la voie ventrale est entièrement sollicitée ceci dit on n'a pas non plus les mêmes types de résultats donc on peut imaginer que les informations sont au moins nécessaires jusqu'en V4 jusqu'en V4 de la voie ventrale et puis après on peut aller directement vers l'IP ou vers des structures qui permettent des short cuts décidément Pierre Buzat ne serait vraiment pas content de moi j'utilise beaucoup trop d'anglicisme j'ai un mari anglais il faut me pardonner donc je pense que pour reconnaître un objet il faut quand même une voie ventrale surtout pour une catégorisation d'objets où là les représentations doivent être maintenant on peut aussi dire qu'il suffit de deux yeux d'avoir des pattes d'avoir une tête pour dire ah il y a des caractéristiques animales et ça suffit mais je ne peux pas je ne sais pas voilà objectivement je ne sais pas non non on rit attend il y a Antoine d'abord et puis ensuite Alain Berthaus oui juste j'aimerais revenir un peu à la phylogénie à la phylogénie en général est-ce qu'on ne peut pas imaginer au lieu de l'apprentissage implicite dans la différence entre l'artificiel et le naturel une mémoire phylogénétique c'est-à-dire qu'il y a une pré-connectivité qui soit liée au paysage ancestral alors j'irais presque dans votre sens parce que nous étudions en ce moment avec un de mes derniers étudiants et nous sommes en train de montrer que les animaux comme l'homme ont des temps de réaction stupéfiants lorsqu'il s'agit d'araignées voilà alors est-ce que c'est des prédispositions parce que là pour le coup d'abord ils n'ont pas vu beaucoup d'images d'araignées il n'y en a pas beaucoup dans le laboratoire avec les conditions actuelles dans lesquelles nos animaleries sont tenues donc on va dire que voilà je pense que c'est certainement un élément nécessaire ce que j'aimerais vraiment ce que j'adorerais faire c'est faire naître des macaques dans le laboratoire et ne leur montrer que des animaux dans des milieux artificiels et que des objets manufacturés dans des milieux naturels et voir ce que ça donne mais voilà je n'y suis pas Juste un petit commentaire de 10 secondes moi je suis un petit peu comme Yves Agide je crois qu'en général si je peux me permettre de le suggérer il y a un grand oublié dans tout ça c'est le colliculus supérieur quand même les travaux d'Evert sur l'agronaut et sur les batraciens ou le fait qu'il y a chez l'oiseau essentiellement un tectum en fait il y a vraisemblablement dans ces structures des patterns des systèmes de reconnaissance de patterns qui ont été un petit peu oubliés je crois par l'ensemble des neurosciences de la vision qui se sont intéressées surtout au cortex c'est une suggestion non mais c'est une bonne suggestion aucun problème là-dessus jusqu'à maintenant il n'a pas encore été montré de neurones qui seraient capables de répondre à des formes aussi spécifiques qu'un animal donné ou à des groupes d'animaux ou à des groupes d'objets différents tels que les animaux alors que ça a été montré au niveau du cortex donc c'est vrai mais pourquoi pas au niveau du tectum j'impliquerai quand même plutôt le tectum dans le guidage visiomoteur parce que là les manips que j'ai fait avec Pierre Duzer là-dessus ont été extrêmement concluantes il est clair que travailler vers une cible motrice sans le colliculus supérieur ça ne marche pas ça c'est peut-être Henri as-tu un commentaire ou une question très courte oui j'avais une question très courte vous avez mentionné au début de votre intervention le noyau ventral latéral qui effectivement a une importance considérable dans l'acquisition de ce processus de guidage visiomoteur est-ce que vous avez provoqué des lésions chez vos animaux de façon à voir quelle structure freinait le processus que vous étudiez quel l'apprentissage vous voulez dire à part le noyau VL nous n'en avons pas étudié d'autres parce que c'est des c'est quand même des éléments où il faut procéder par élimination des c'est très long il faut prendre des chats qui ont appris vous n'avez pas fait de lésions ah si si nous avons fait des lésions bilatérales du thalamus du VL quels sont les effets et bien l'animal n'est plus capable d'apprendre n'est pas capable d'apprendre vers une cible mobile d'accord c'est tout ce que je voulais savoir pardon excusez-moi j'avais pas compris la question désolé je vous remercie merci merci beaucoup